Alors dans la vidéo précédente, on avait vu comment trouver les valeurs propres, les vecteurs propres associés à une matrice de 2 et dans cette vidéo, on va essayer de faire la même chose dans un cas qui est un petit peu plus compliqué parce qu'on va prendre une matrice 3-3 Ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est que lambda est une valeur propre est une valeur propre propre si et seulement si si et seulement si, le déterminant de la matrice lambda identité lambda identité moins A est égal à 0 et on va utiliser ici cette équivalence pour trouver les valeurs propres de cette matrice A ici donc la première chose à faire ici on est dans R3 lambda fois l'identité c'est égal à quoi ? c'est égal à la matrice où en fait, sur la diagonale, au lieu d'avoir des 1, on va avoir des lambda et partout ailleurs, on va avoir des 0 donc on va avoir lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda ça c'est ma matrice lambda fois l'identité dans R3 et nous ce qui nous intéresse c'est la matrice lambda fois l'identité moins A cette matrice là, c'est la matrice où je vais avoir du coup lambda moins moins 1 ça fait lambda plus 1 lambda plus 1 0 moins 2 moins 2 0 moins 2 moins 2 0 moins 2 moins 2 lambda moins 2 lambda moins 2 0 moins 1 0 moins 1 plus 1 0 moins 2 moins 2 0 moins moins 1, 1 et lambda moins 2 lambda moins 2 donc ça c'est ma matrice lambda fois l'identité moins A alors dans R2 c'était assez facile de calculer le déterminant d'une matrice 2 par 2 mais le déterminant d'une matrice 3 par 3 c'est moins trivial alors on va utiliser une méthode on va recopier les deux premières colonnes ici à côté de la matrice donc si je fais ça je vais avoir lambda plus 1 moins 2 moins 2 moins 2 lambda moins 2 et 1 et en fait pour obtenir le déterminant je vais dire que c'est le produit des coefficients sur cette diagonale là plus le produit des coefficients sur cette diagonale là plus le produit des coefficients sur cette diagonale là moins le produit des coefficients sur cette diagonale là moins le produit des coefficients sur cette diagonale là moins le produit des coefficients sur cette diagonale là Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est faire le calcul Donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai lambda plus 1 Donc sur cette diagonale là, j'ai lambda plus 1 fois lambda moins 2 fois lambda moins 2 fois lambda moins 2 fois lambda moins 2 Sur cette diagonale là, j'ai moins 2 fois 1 fois moins 2 Du coup, moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4 Sur cette diagonale là, j'ai la même chose J'ai moins 2 fois moins 2, du coup ça fait plus 4 Et du coup ensuite, je vais avoir un moins Moins 2 fois moins 2, du coup, moins 4 fois lambda moins 2 Du coup, moins 4 fois lambda moins 2 Ensuite, sur cette diagonale là, j'ai moins lambda plus 1 Moins lambda plus 1 Et ici, j'ai moins 4 fois lambda moins 2 Moins 4 fois lambda moins 2 Et du coup, ce que je veux, c'est que ça, ce soit Égal à 0 Bon alors là, il faut maintenant que je développe un peu tout ça Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais garder le lambda plus 1 en facteur Et je vais développer la deuxième partie Donc je vais avoir lambda plus 1 Facteur de lambda carré Lambda carré Moins 4 lambda Moins 4 lambda Plus 4 Ensuite ici, je vais avoir plus 8 Moins 4 lambda Donc plus 8 Ici Moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8 Plus 8 Moins lambda Moins 1 Moins 4 lambda Plus 8 Plus 8 Égal à 0 Donc je vais continuer Qu'est-ce que j'ai ici ? Donc ici, je vais développer Donc je vais avoir Si je multiplie lambda par tout ça Je vais avoir lambda cube Lambda cube Moins 4 lambda carré Plus 4 lambda Plus 4 lambda Plus lambda carré Lambda carré Moins 4 lambda Plus 4 Et du coup, ici, qu'est-ce qu'il me reste ? 8 Pardon, les termes en lambda Je vais avoir moins 4 lambda Moins lambda Moins 4 lambda Donc ça fait moins 9 lambda Et les termes ici Je vais avoir 8 plus 8 Moins 1 Plus 8 Donc ça fait plus 23 Plus 23 Égal à 0 Très bien Du coup, la dernière étape J'ai du coup lambda cube En lambda carré J'ai moins 4 lambda carré Plus lambda carré Du coup, ça fait moins 3 lambda carré Moins 3 lambda carré Les termes en lambda J'ai plus 4 lambda Moins 4 lambda Du coup, ça s'annule Il me reste moins 9 lambda Moins 9 lambda Et les termes constants Et les termes constants J'ai plus 4 plus 23 Du coup, ça me fait plus 27 Plus 27 Égal à 0 Donc ça, c'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de ma matrice A C'est du coup, c'est une équation du troisième degré C'est pas facile forcément à résoudre Mais ce qu'on sait, c'est que Les racines de cette équation Sont forcément des diviseurs de 27 Du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a 1 3 9 Ou 27 Du coup, ce qu'on peut faire, c'est juste essayer ces racines et voir si elles fonctionnent Donc si on prend comme racine 1 Qu'est-ce qu'on a ? On va avoir 1 au cube, ça fait 1 Moins 3 fois 1 au carré, du coup, ça fait moins 3 Moins 9 fois 1, du coup, ça fait moins 9 Plus 27 Et ça, c'est différent de 0 Du coup, 1 n'est pas racine de cette équation Si on prend 3 Qu'est-ce qu'on a ? Alors, 3 au cube, ça fait 27 Moins 3 fois 9, du coup, ça fait moins 27 Moins 9 fois 3, du coup, ça fait moins 27 Plus 27, du coup 3 Donc ça fait 27 moins 27, moins 27 plus 27 Ça fait bien 0 Donc 3 est bien racine de cette équation Alors, on peut du coup factoriser par lambda moins 3 Du coup, ça fait lambda moins 3 Et alors, pour savoir ce qu'il me reste Ça, ça peut paraître un peu compliqué Mais qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un terme en lambda carré, forcément Du coup, si on a un terme en lambda carré Lambda carré, donc ça fait lambda cube ici Et ça fait moins 3 lambda carré Du coup, il ne reste plus de terme en lambda carré Et du coup, forcément, on n'a pas de terme en lambda Parce qu'il ferait apparaître un terme en lambda carré Du coup, ce qui reste, c'est un terme constant Et du coup, ce terme constant, à quoi il est égal ? On sait qu'on va avoir lambda fois ce terme constant Qui va être égal à moins 9 lambda Du coup, ça veut dire que ce terme constant, c'est moins 9 Voilà, et du coup, on a bien lambda cube ici Moins 3 lambda carré ici Moins 9 lambda ici Moins 3 fois moins 9, du coup, ça fait plus 27 Ici, du coup, on a bien les deux équations qui sont égales Et du coup, ça, c'est égal à 0 Et maintenant, ce qu'il nous reste, c'est à définir ce terme ici Ça, c'est assez simple J'ai du coup, lambda moins 3 Facteur 2 Et lambda carré moins 9, ça fait lambda moins 3 fois lambda plus 3 Donc, lambda moins 3 fois lambda plus 3 Égal à 0 Et du coup, ça y est, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait On a réussi à obtenir nos valeurs propres Les valeurs propres de la matrice A sont Lambda égale à 3 Et on voit qu'on le voit apparaître deux fois Ou lambda égale moins 3 Du coup, ce qu'on a vu, c'est que même si c'était un peu plus lourd en termes de calcul On est capable, sans trop de problèmes De trouver les valeurs propres de ma matrice Dans R3, du coup, avec une matrice un peu plus compliquée Que ce qu'il se passe dans R2 Voilà, j'espère que tu as bien compris ce point-là Et puis, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada